... Deux centaines de chantiers en souffrance à travers le Burkina Faso Avec des pertes estimées à des milliards de Français C'est ce qui ressort de l'enquête parlementaire Sur la réalisation d'infrastructures publiques au Burkina Faso Pour la période 2010-2016 Malheureusement, aucune disposition juridique Ne permet de sanctionner les auteurs de différentes malversations Des explications dès le début de ce journal Avec la commission d'enquête parlementaire Qui a présenté son rapport hier à l'Assemblée nationale Célébration de l'affaire de l'indépendance à Gawa A Gimouelboa, nous vous proposons le système de matriarcat en pays lobby Un système dont la principale conséquence Est le port de différents noms de famille Par les enfants d'un même père Autre constat, le matriarcat disparaît progressivement Au profit du matriarcat Explication à suivre dans ce journal A l'international, Cristiano Ronaldo est sacré Ballon d'or 2017 La Tanka portugais du Real Madrid Est désormée à son cinquième ballon d'or Et atteint ainsi le record de Lionel Messi La cérémonie de distinction a eu lieu hier soir Mesdames, Messieurs, bonjour Cela dit, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale Pour découvrir ce rapport qui fait ressortir Des malversations et des insuffisances Dans la réalisation d'infrastructures publiques Les mêmes failles sont constatées Dans l'acquisition d'équipements Par les maîtresses d'ouvrages à déléguer Les prêtres à Gaillet s'évaluent à des milliards de francs CFA Au compte de l'État burkinabé La commission d'enquête parlementaire Mise en place à ce sujet A présenté son rapport lors d'une plénière Hier dans l'après-midi Nomba Kouda Ismaël Dilouma Sirima Le rapport de la commission d'enquête parlementaire Sur la réalisation d'infrastructures publiques Est désormais disponible Ce rapport indique des malversations à plusieurs niveaux Des marchés publics mal exécutés Et d'autres pas du tout exécutés Ou exécutés avec une partie du budget alloué Ce sont là des réalités Qui désolent la commission d'enquête L'état des lieux est très très catastrophique Il y a des malfaçons visibles Des malfaçons apparentes Et ce que nous avons vu C'est triste, c'est écurent Pour notre pays Parce qu'on ne peut pas construire un pays Et en faisant des infrastructures Qui se font au bout de 10 ans Vous avez vu, il y a des infrastructures Qui se sont effondrées en moins d'un an Et là c'est très très inquiétant Pour nous qui sommes là Et pour les générations à venir Malgré ces révélations La commission déclare qu'il n'existe Aucune disposition juridique Qui permet de sanctionner les fautifs Nous pensons qu'il faut que des mesures soient prises Notamment des agences Pour appurer ce passif Et voir également les maîtres d'ouvrage délégués Qui ne sont pas bien Mais qu'on puisse les sanctionner Les entreprises qui ne sont pas bien Qu'on les sanctionne Nous les avons identifiés Ils sont au nombre de 57 Les maîtres d'ouvrage délégués On les connaît également Mais que des sanctions soient prises Et que des lectures de texte soient faites également Pour pouvoir accompagner notre développement Ce rapport de la commission d'enquête parlementaire concerne la période 2010-2016 Durant cette période 281 conventions ont été signées Avec 35 ouvrages délégués Et sur 7 de ces ouvrages délégués Visités par la commission d'enquête Un déficit de 11 milliards de francs CFA A été constaté Direction à présent Gawa Pour les actualités Sur le 11 décembre 2017 Une caravane de l'indépendance Est lancée depuis hier Avec pour objectif De sensibiliser la jeunesse Sur les phénomènes Et des maladies Tels que le VIH Sida Et les IST Cette caravane lancée à Dano Va sionner L'ensemble des provinces du sud-ouest Et l'apothème Responsabilité parentale Et valeurs culturelles Pour une jeunesse responsable Citoyenne et consciente Le reportage de Gérard Sommé Et Issa Kahnana Le ditanien Version d'Agara Entonné en coeur Pour donner le ton A la caravane de l'indépendance Ici à Dano Initié par le secrétariat Permanent du 11 décembre Cette caravane se fixe Pour objectif L'intensification Des sensibilisations Sur les phénomènes sociaux Qui minent la jeunesse Notamment le VIH Sida Et les IST Au-delà des réjouissances La commémoration Le secrétariat Permanent du 11 décembre En insituant Cette activité Contribue à sa manière A l'éveil de conscience Des populations Par rapport à leur responsabilité Et leur engagement Sur les questions De société Avec un taux de séroprévalence De 2.2 supérieur Au taux national En 2016 La région du Sud-Ouest Est l'une des zones Où l'infection à VIH Est la plus élevée du pays Et les premiers responsables En charge de la lutte Contre cette pandémie Dans la région Fondent l'espoir Que cette caravane Contribuera un temps soit peu A la réduction de la maladie Dans le Sud-Ouest C'est une aubaine De pouvoir encore Toucher le maximum De jeunes Je dis bien De jeunes et d'adolescents Qui encore Ont des problèmes Pour mieux gérer Ou bien Maîtriser leur sexualité On est tenté de dire Qu'ils sont inciviques Par rapport à leur sexualité Parce qu'ils bafourent Les normes Les règles Qui régissent la sexualité Après l'étape de Dano Cette caravane de l'indépendance Placée sous le thème Responsabilité parentale Et valeurs culturelles Pour une jeunesse Responsable Citoyenne et consciente Déposera ses valises Dans les villes De Diebougou Bâtié Et bien entendu Gawa Ville haute Du 57e anniversaire De l'indépendance Du Bukina Faso Les compétitions sportives Sont également Au menu des festivités Du 11 décembre A Gawa Hier se sont déroulés Les finales du tir à l'arc Sur le terrain Du lycée Bafouji En ce qui concerne les résultats La province du Pony Remporte la première place Devant le Numbiel La Bougriba Et le Yoba On voit cela avec Salifou Belém Et Abouaka Traouri La finale du tir à l'arc Toutes les 4 équipes De la province On a été récompensé En espèce et en nature L'équipe du Pony Classé première Repare avec 200 000 francs CFA Plus une cible Pour l'encadrement De cette équipe C'est le fruit D'une longue préparation Les préparatifs Ont été Vraiment très astuces Parce que nous sommes Ressentés Vraiment concentrés Sur la cible Et pendant plusieurs jours Plusieurs semaines Pour pouvoir mériter Ce que nous avons eu Ce soir L'arc a une symbolique Dans la région du Sud-Ouest Les autorités régionales Se sont donc ravies De la tenue De cette compétition Dans le cadre Des festivités Du 11 décembre à Dawa Je suis très fier De ce qui s'est passé Et mon souhait Est que De plus en plus Ce sport là Dépasser le cadre régional Sur le Sud-Ouest Pour s'étendre Aux autres régions Comme le Sud-Ouest Comme le Sud-Ouest Après avoir montré Leur talent Sur le champ du tir Les archers De la région du Sud-Ouest Ont émis le vœu De voir créer Des espaces aménagés Et une fédération Du tir à l'arc Au Boulot Et à l'occasion Des festivités De la fête De l'indépendance Agawa Nous poursuivons La série de reportages Sur la région du Sud-Ouest Aujourd'hui Nous vous proposons De découvrir Le système de matriarcat Chez les lobbies C'est un système Qui fait que Des enfants Des mêmes pères Peuvent se retrouver Avec des noms De familles différents Mais le constat Aujourd'hui C'est que le système du matriarcat Est en train de disparaître Progressivement Au profit du patriarcat Pourquoi cela ? Des explications Dans ce dossier signé Moumouné Soubéga Sansan Moufé Et Oloda Deux frères Des mêmes pères Mais deux noms De familles différents Nous sommes dans un village Situé à quelques encablis De la ville de Gawa L'aîné Sansan Moufé A pris le nom de sa mère Comme le voulait La tradition A cette époque J'ai née À l'hôpital On a fait Les sciences Là Comment dire À nom de maman Avant Avant là C'est maman Dans cette famille De la ville de Gawa Il y a une dizaine De noms de familles Différents parmi les enfants Alors qu'ils sont tous D'un même père Mon papa avait Près de 7 femmes Vous allez rencontrer Dans notre famille Des kambous Des sommets Des dats Et des palais C'est un système Appelé matriarcat Qui se pratique Depuis la nuit des temps En pays lobby Et dans certaines localités Du sud-ouest Du Burkina Selon la légende Il paraît que c'est Au cours de la traversée Lorsque le lobby Était dans leur démarche Pour échapper À ces guerres Qu'une femme Qui avait été Capturée Portait une grossesse Et pour On a demandé à la femme Entre l'enfant Que tu vas mettre au monde Et toi C'est la vie De qui que tu vas sauver Et la femme a dit Je préfère sauver La vie de mon enfant Et mourir Et Lorsque l'enfant a grandi L'enfant a porté Le nom de la maman Qui avait disparu Seule la femme C'est Elle connait D'où vient l'enfant Elle est capable De dire Non Toi là C'est pas ton enfant Elle connait Donc C'est pourquoi Le lobby Dans l'ensemble Société de lobby D'agra Et nous prenons La maman Aujourd'hui Les choses ont pris Une autre tournure Le patriarcat Semble avoir pris Le dessus Sur le matriarcat Ils ont commencé A changer ça Ça je parle des années D'après l'indépendance Parce que ça posait Un problème d'héritage A la longue Mais Dans les contrées Du pays lobby Ça continue à exister Toujours Jusqu'à ce que Le code de la famille Vienne abroger Carrément Donc vous le trouvez Dans une même famille Au moins Cinq femmes Avec des différents Enfants Donc Chaque femme Dant son nom A son enfant Il y aura au moins Des différences On ne saura pas que c'est Le même homme Qui a fabriqué Ses enfants Si certains approuvent La fin du matriarcat D'autres Notamment les femmes Ils voient tout de même Une injustice Organisée contre La jeune féminine En tout cas On n'est pas contents Pourquoi ? Parce que c'est Quand tu es enceinte là-haut Tu amènes une grossesse Sur l'hôpital C'est toi Qui souffre Si c'est la mort C'est pour toi Si on peut changer Comme Tu peux prendre Le nom de Toi maman Pour mettre Dans l'adolescence En tout cas C'est bien Voilà C'est ce que nous On voulait Ce qu'on fait aujourd'hui C'est un abus Et comme les femmes Ne disent rien Mais il n'y a pas Que le but seulement Qui prennent le matriarcat Les Maliens Les Ghanais Et tout ceci Et même Les Européens même Au fur et à mesure Que la civilisation Est entrée A pénétrer Dans les mœurs On a vu On a dit Qu'il faut changer Sinon on a fait Violence à la femme La disparition Du matriarcat En pays Lobby En particulier Et au sud-ouest En général Est une réalité C'est une situation Qui passe mal Aux yeux De certains conservateurs Leur crainte C'est la perte D'un pan De la culture De ces peuples Du sud-ouest Du Burkina Autre point De l'actualité Et nous mettons Le cap Par Surmanga Ville qui a habité Hier 7 décembre La célébration De la journée Internationale De la jeune fille Scolarisée Cette journée Organisée Pour la sixième fois A été une occasion Pour rappeler La nécessité D'accroître La mobilisation sociale Pour la réussite Scolaire des jeunes filles C'est en cela Qu'elles pourront relever Le défi De leur autonomisation Économique Isa Kafando Nathalie Sawadgo Nabaloum L'homme est un homme À part entière L'homme est une femme À part entière Si l'homme 54 plus 4 Égale 8 La femme Aussi 54 plus 4 Égale 8 Où est Allons-la Différent ? Des sketchs Un théâtre forum Pour dépeindre La situation La situation De la jeune fille Au Burkina Faso Longtemps marginalisée Surtout dans le domaine De l'éducation scolaire A cette sixième édition De la journée internationale De la jeune fille Scolarisée Les acteurs De l'éducation Et partenaires techniques Et financiers Dans la cité De l'épervier Font une introspection Sur la problématique Et plaide pour la mobilisation sociale Autour de la scolarisation De la jeune fille Cette journée A pour but De briser Ces formes de représentation Collées à la jeune fille Or Vous savez que Être femme Être homme C'est le hasard de la naissance De plus en plus Beaucoup de parents Envoient indifféremment Les hommes comme les femmes À l'école Mais il faut insister Si on lâche Ça peut retomber Plus bas Par contre Si on insiste Les acquis seront préservés Une édition placée Sous le thème Autonomisation des filles Avant, pendant Et après une crise En marge de cette journée Des panels Sur les obstacles Liés à l'éducation Des filles Ont été animés Mais aussi Des activités culturelles Un appel a été lancé Aux décideurs Aux acteurs de l'éducation Et aux partenaires A s'engager résolument Pour la pérennisation De l'initiative Une initiative rendue possible Grâce à l'appui De l'UNICES Une autre célébration Hier C'est celle De la journée Internationale Pour la prévention Des catastrophes Que le Burkina Faso A célébrées En différé Dans le Pasoré C'est une journée Instituée par les Nations Unies Et destinée A promouvoir Une culture De prévention Des sinistres A travers le monde La cérémonie Tierra A encore été Une occasion Pour interpeller Les décideurs Sur la vulnérabilité Des populations Exposées Au risque De catastrophe Des précisions Avec Roger Ben Bamba Et Maxime Initialement Initialement prévu Pour être célébré Le 13 octobre Au Burkina C'est ce jeudi 7 décembre Que l'événement A été commémoré Arbolé Dans le Pasoré Nous avons voulu Cette journée Pour interpeller Nos populations Que les catastrophes Sont une réalité Et face A ces situations De catastrophes Il est tout à fait Normal D'avoir Un comportement De prévention Et aussi Un comportement Résilien Aux côtés Du ministère En charge De la solidarité Nationale Le réseau De plaidoyer Pour la réduction Des risques De catastrophes Au Burkina Avec l'appui De l'ONG humanitaire Christian Aide Et ses partenaires L'année passée Nous étions A Komsilga C'est pour écouter Le témoignage Des sinistrés Aujourd'hui Nous sommes ici A Arbolé On a écouté Aussi Le témoignage D'un sinistré Pour voir Comment eux aussi Ils vivent Et leur permettre Aussi Devant Les autorités De haut niveau Qui sont là De pouvoir S'exprimer Jamais aussi bien Que chez soi Réduire L'exposition Au risque Et les déplacements Forcés Est le thème De cette année Une opportunité Pour approfondir La réflexion Sur les voies Et moyens De réduire Les catastrophes Les organisateurs Ont saisi L'occasion Pour remettre Des vivres A des personnes Vulnérables Intéressons-nous A présent A ce projet Dans le secteur Agroalimentaire Qui a officiellement Lancé ses activités Cette semaine A Ouagadougou Il s'agit De projets De mise en place D'incubateurs De pépinières Et d'hôtels D'entreprises Son objectif Promouvoir La création Le développement Et la pérennisation Des petites et moyennes Entreprises Dans le secteur Agroalimentaire Sur les 250 projets Reçus Pour l'action D'appui A la structuration De l'incubateur De pépinières Et d'hôtels D'entreprises Seulement 25 projets Seront financés La nouvelle A été donnée Lors de la cérémonie De lancement Des activités Par les premiers Responsables Du projet Un projet Qui est mis en place Pour promouvoir La création Le développement Et la pérennisation Des petites et moyennes Entreprises Naissantes Le projet De création Et de mise en place D'incubateurs De pépinières Et d'hôtels D'entreprises Dans le secteur Agroalimentaire Repond donc A cette démarche Il s'inscrit Parfaitement Dans les actions De l'axe 3 Du plan national De développement Économique Et social PNDS Qu'on met en place Avec une équipe Pluridisciplinaire Des spécialistes De droit Des spécialistes Des normes De qualité Des spécialistes De la transformation Pour recevoir Ces jeunes Porteurs de projet Pour leur apporter Les conseils Nécessaires Les bénéficiaires Ont encouragé L'initiative Qui vient ainsi Reduire Le taux de chômage Ça a pris du temps Certes Mais il fallait Comme le directeur Général l'a dit Affiner les dossiers Pour sélectionner Ceux qui sont Vraiment engagés Qui ont des projets Viables Et qui sont prêts A aller jusqu'au bout La mise en place D'incubateurs De pépinières Et d'hôtels D'entreprises Est assurée Par le ministère En charge du commerce L'organisation internationale De la francophonie Et la banque africaine De développement Pour cette structure C'est une manière D'encourager Et de favoriser L'éclosion D'idées Et de projets Innovants Dans le secteur Agroalimentaire Actualité A l'international Cristiano Ronaldo Remporte le ballon d'or Édition 2017 L'attaqueur portugais Du Real Madrid A reçu hier soir Son cinquième ballon d'or Et a atteint du coup Le record de Lionel Messi Cristiano Ronaldo Doit se sacre à ses performances Lors de différentes compétitions En football Et il ne compte pas S'arrêter En si bon chemin 2008 2013 2014 2016 Et maintenant 2017 Cristiano Ronaldo A obtenu le cinquième Ballon d'or De sa carrière De quoi égaler Le record de son grand rival Argentin Léo Messi De son propre aveu La star portugaise Du Real Madrid A bientôt 33 ans Ne pensait pas pouvoir Rattraper un jour Messi Et pourtant Le cinquième sacre De meilleur joueur De foot européen Lui a été octroyé Sans suspense Par le vote De 176 Journalistes Du monde entier Ronaldo avait officieusement La main sur ce trophée Depuis la victoire En finale de la Ligue des champions Avec le Real Madrid Face à la Juventus Turin Au printemps dernier Un nouveau trophée Qui lui permet De marquer un peu plus Encore l'histoire Du foot De son empreinte On l'a évoqué Au début de ce journal Un rapport D'enquête parlementaire Révèle des manquements Dans la réalisation D'infrastructures publiques Les quotidiennes De ce vendredi Précisent que Plus de 500 chantiers Sont en souffrance Dans les 13 régions Du Burkina Faso Avec un manque À gaillet Évalué À des milliards Les journaux Commandent cette actualité Avant de s'intéresser À la situation À Kayah Où des populations Contestent une décision De justice La revue de presse C'est avec Abdoul Rasmane A qui la faute Qui chancelent Qui chancelent Elle a permis Elle a permis Elle a permis d'une part D'auditionner Environ 600 personnes Issues de 109 structures Dans les 13 régions Et d'autre part De visiter 166 infrastructures Et équipements Rélèvent les éditions Le pays Et qui formulent Religieusement le vœu Je cite Il est temps Pour l'État De prendre Des sanctions Utiles Un État Justement Dont l'autorité Est également Malmenée ailleurs En témoin Je cite Ce nouveau pied De neuf Fait à l'autorité De l'État Constate Aujourd'hui Au Faso En effet Comment notre confrère Acaillard Des populations Hostiles A un verdict Judiciaire Ferme La mairie centrale Le marché Et le palais De justice Tandis qu'à Bobo Dulasso Souligne le journal Le quotidien Les élèves Étaient tiers Sur les artères En signe de solidarité A leurs enseignants Qui eux Révendiquent De meilleures conditions De vie Et de travail Et à propos De l'occupation Des voix Par les élèves grévistes Le gouvernement Entend y mettre De l'ordre Prévient Sidwaya Et c'est la fin De ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve A 20h Pour la grande édition A tout à l'heure